Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour vous présenter le combat qui m'a opposé à l'équipe Go Aram pour la 7ème ronde du Dofus Bronze Tournament 2 dans le cadre de la saison 6 des KTA. La draft m'a amené à jouer Enerypsa Sacrieur Kra contre Stimmer Yob Zobal. J'ai choisi de jouer l'Enerypsa Feu au Retrait PA, le Sacrieur R et le Crater. Je vous commande ce match en différé. Bon un petit mot sur la draft, j'avais très envie de sortir un cratère sur cette grande map mais j'ai hésité pas mal entre jouer à la flèche du jugement ou à la flèche punitive. Puisque la flèche du jugement, c'est la flèche terre qui tape le plus fort si vous n'avez pas utilisé de PM, elle est un peu compliquée sur cette map à jouer puisqu'il y a beaucoup d'obstacles et je sais que les lignes de vue vont être assez complexes à choper en début de tour. Mais bon j'ai quand même choisi de jouer jugement plutôt que punitive, c'était un petit peu pour se faire plaisir. J'ai été attentif à mettre des Phalansters sur le Sacrieur et sur l'Enerypsa, ce que je joue assez rarement, mais là il y a 3 classes qui peuvent jouer 2 poux en face. On peut avoir du Steamer 2 poux, bon c'est très fort mais c'est quand même assez peu fréquent en tournoi parce que ça demande un skill assez particulier pour jouer Steamer 2 poux en général. Les gens qui jouent des Steamer 2 poux, c'est des OTP Steamer 2 poux quoi. Mais bon, The Ball ça peut être 2 poux, c'est même souvent 2 poux, c'est dévastateur, et le Yop il peut être 2 poux aussi. Donc bon, je suis pas trop dans l'optique de jouer avec des Forges de Lave, j'ai assez de mal à trouver la place dans les stuffs pour caler un Forge de Lave, même si je vois bien l'intérêt de l'item. En revanche, Phalanster, sur une grande map, je me dis que je vais probablement me faire taper à distance ou prendre du 2 poux avec leur classe. Donc voilà, d'où le double Phalanster, et en revanche le Crack est en 4 feuilles puisqu'il va rester en retrait au maximum, et ça va être lui qui va placer le max de dégâts avec notamment de l'érosion et un gros burst potentiel. Bon, il semblerait que personne ne soit 2 poux en face parmi les 3, ce qui est un peu surprenant, mais bon ok. C'est l'avantage du Phalanster, c'est que ça met un peu de répoux, mais s'il n'y a pas de 2 poux, c'est pas non plus un item gâché, ça reste quand même, il y a les rest distances, il y a des choses intéressantes. Donc voilà, c'est parti, je viens tout de suite ramener le yap, ça va être mon focus prioritaire en termes de rest, c'est ce qui m'arrange également en termes de facilité à placer l'érosion. Et puis le placement est pas mal. En revanche, en termes d'initiative, là ça m'embête un petit peu puisqu'il joue juste après moi, donc il va pouvoir se barrer. Mais voilà, c'est pas plus mal. Alors le petit point faible, c'est que là du coup j'expose mon sacri à se faire héroder direct. Mais c'est un mal pour un bien. Je veux rush, je veux lancer en fait les hostilités au plus vite parce que le steamer, il peut poser son jeu avec ses tourelles et j'ai plutôt intérêt à y aller direct. C'est un peu le raisonnement que je me suis fait sur le moment. Donc là évidemment ça se fait pas attendre. La fracture, une divine. Ok, donc il me met qu'un seul coup d'héros. Ça c'est pour garder évidemment l'épée à pour bon. On voit qu'il y a un ébène également sur le yop. Faudra faire attention à ça. Donc plutôt bien joué de sa part en face. Ça me paraissait être le tour optimal concrètement. Avec le cra, je joue du coup en flèche de dispersion. Ce qui est un sort qui est assez peu joué puisque c'est la variante de représailles. Et représailles c'est vraiment très très fort. Mais là voilà, comme je vous l'expliquais, la map elle est un petit peu complexe avec beaucoup d'éléments qui peuvent cacher les lignes de vue. Donc dès le T1 ça me sert. Je suis bien content de l'avoir pris. Je veux placer l'héros sur le yop. On voit des dégâts plutôt convaincants qui passent. J'ai 4 sorts que je peux lancer qui peuvent chacun mettre 10% d'héros. 2 flèches érosives, 2 flèches cinglantes. Je choisis quand même de mettre une empoisonnée. En me disant que là il est très loin, ça sert à rien que je l'héros de max. En revanche, l'empoisonné qui ferme ses malus de PM et puis qui va lui faire un poison, ça me paraît un peu plus intéressant. Le The Ball vient chercher sa zone plastron, etc. Bon pour l'instant je dirais que ça commence plutôt bien pour moi. J'ai mis un peu de pression sur le yop, il a pris un peu d'héros. Moi j'ai un sac rieur qui a pris légèrement de l'héros mais c'est plutôt correct. Là c'est plutôt moi qui mène le rythme en fait. Ils sont plutôt sur la défensive en face. Le The Ball qui fait du placement, qui met ses boucliers. Et le yop est déjà plus en danger que mon sac rieur. Surtout que le sac rieur, il y a toujours le côté un peu double tranchant où si on l'héros, on boost sa punition. Donc il faut faire attention à ça. Avec l'enni, par le coup, j'ai pas grand chose à faire. J'ai pas beaucoup de PO sur mes sorts. Donc je replace un peu des boosts, j'ai un peu un tour à vide. J'essaie de casser les lignes de vue en diagonale sur mon KRA pour pas qu'ils puissent prendre de dégâts trop facilement. Là j'aurais voulu poser des invoques mais j'ai qu'une invoque sur mon mode. Donc bon voilà, j'ai pas grand chose à faire. Allez, on se fait une maîtrise d'armes, c'est vraiment pour dire. J'aurais pu peut-être faire un mot tournoyant. Là en voyant le replay, je me pose la question. J'aurais peut-être pu toucher le steamer. Bon voilà, c'est... Un petit tour de setup. J'accepte d'avoir un tour un peu à vide. Le sac rieur en revanche derrière va pouvoir rush. Le steamer qui s'approche. Bon, les bonnes embuscades, évidemment, c'est du mode aurore pourpre. Ça tabasse. Ça m'embête un peu parce que l'épée, elle est intéressante pour faire des pivots de projection. La longue vue sur mon sac rieur, encore une fois, c'est plutôt timide. Là on se regarde un petit peu dans le blanc des yeux. J'aurais pu être très embêté par un steamer de poux qui m'aurait fait des copes à l'attaque tirel. Ça aurait été à la limite le plus gros problème que j'aurais eu. Là ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc bon, c'est parti. Là je calcule avec mon sacri pour avoir les PM de venir ramener l'iop et le rush. Je prends actuellement là mon stack ébène distance. Je réfléchis aux différentes façons que j'ai de gérer le truc entre les distances, les mêlées. J'ai bien envie de le libé. Et du coup je ne lui place pas mon ébène. C'est un petit peu contrariant sur mon tour, mais j'avais vraiment envie de le rapprocher. Comme c'est vraiment sur lui que j'ai mis le focus. Et que... Et que voilà, s'il claque à chaque fois à chaque tour 5 PA pour bon, ça lui enlève pas mal de pression. J'aurais peut-être mieux fait de m'arranger différemment sur le tour pour lui caler les bennes. Je pense que j'aurais pu m'en sortir. Le pilori que j'ai fait en fin de tour, c'était en me disant... Parce que j'avais encore un peu peur d'avoir des gros deux poux sur le zobal ou un truc comme ça. Mais bon, évidemment je ne suis pas en souffrance 6, donc ça se fait des buffs avec une flamiche, donc c'était un peu naze. Là sur le cras, je viens me faire un petit tour de boost. Encore une fois, le problème des lignes de vue. La flèche du jugement, c'est ma plus grosse source de rox. Là je n'ai pas trop d'occasion de les placer. Je sais que ça va être comme ça un peu tout le combat, mais il suffit d'une fois où j'arrive à mettre double jugement bien propre. Après ça peut calmer. Là il me reste 6 PA, donc je choisis quand même la double jugement. Ce qui est le meilleur compromis. Et vous voyez qu'on est encore à presque 1000 alors que j'ai déjà utilisé beaucoup de PM. Ce qui veut dire que si j'arrive à les placer sans avoir utilisé de PM, je dépasse largement les 1000 de dégâts. Ah oui, le zobal est complètement de poux. Je me suis trompé et j'ai confondu avec un autre match que j'ai fait ensuite. Oui, donc zobal de poux. Le phalanster était bien vu. Et là ça me fait pas mal stresser, je vous avouerai, puisque je vois que je me fais pas mal tabasser. Les deux poux ont un excellent counter au passif du sacrieur, même au passif du phalanster accessoirement. Et l'état insoignable, et là je me dis, est-ce que je perds déjà le sacré ? Ça va être un peu compliqué, j'aimerais bien lui mettre un mode solidarité, mais je ne peux pas. Donc là j'ai qu'un seul truc à faire, c'est essayer de mettre un petit peu de temporisation avec du retrait PA et caler le mode prévention avec les boucliers. Évidemment les boucliers c'est la solution parfaite quand on a pris un état insoignable. Là j'ai la magnifique triple zone silence, on fait un petit moins 11 PA, ça régale. Évidemment j'aurais aimé avoir un PA de plus pour mettre un frac à 100, bon ça sera un déroutant. Avec le recul je me dis que j'aurais pu mettre un mode régène sur le sacré peut-être pour qu'au prochain tour il prenne du soin. Mais bon, d'un autre côté j'étais parti en pression sur le Yop, là il est déjà à 3000 PV max, il commence à vraiment se faire tabasser par l'érosion. Là il a l'héros à 40% plus les 10% naturels, donc 50% d'érosion, là il est érodé au maximum. Il a 2 cinglantes et 2 flashs érosives sur la tête le Yop. Là le sacré continue à se faire un peu tabasser, voilà là tout est absorbé par le mode prévention, heureusement que je l'ai mis. Donc là pareil je ne vais pas pouvoir me soigner, je prends en plus un ébène assez violent. 400 l'ébène là c'est assez énorme pour être honnête. Je viens chercher du coup la petite zone, objectivement j'aurais peut-être pu même me caler entre les 3, je le vois ça m'aurait fait un triple émeraude. Parce que là du coup je ne vais pas prendre de régène ni à la désolation ni au crocobure, mais je vais prendre des bouclis d'émeraudes. Et ça c'est quand même vachement intéressant. Je mets déjà une pupu pour mettre un peu de dégâts, je me pacte mutilation, voilà je me booste en vita max, je me mets des points de bouclier. Et je vais pouvoir me soigner du coup après le tour du zobal, donc je pense que j'ai à peu près pu temporiser. Et l'air de rien, là le Yop il a repris 1000 d'éros par rapport à la dernière fois qu'on a check sa vita, il a 2000 pv max. Donc si le Sakri arrive à survivre, je vais être plutôt dans une bonne position, puisque le Yop il va être un peu mal quand même. Il va vite arriver à un stade où il ne pourra plus trop rester dans la mêlée, il va falloir qu'il se barre en permanence. Bon il y a encore évidemment le Steamer qui peut faire un switch sur Batisca, il faut lui mettre des points de bouclier. Le zobal également qui peut mettre beaucoup de bouclier. Mais c'est quand même pas mal. Là mon KRA il proc ocre et vulbis, donc ça régale, on a un 15 PA, bonus de 10% de dégâts. Je regarde un petit peu là la PO, c'est évidemment que j'ai l'acuité absolue. Comme j'ai un mode en Bruce Vulan avec 6 PO de base, je préfère jouer l'acuité pour synergiser avec la flèche du jugement. Malheureusement il me manque un petit peu de PO pour le choper, sinon je passais le kill. Si j'avais eu l'APO pour lui mettre les jugements. Je choisis donc de lui remettre l'héros. Je lui remets la flèche empoisonnée pour qu'il prenne encore plus de pression les prochains tours. La jugement du coup, bon bah, ça reste le meilleur sort que j'ai à 3 PA à faire, mais la deuxième ligne de dégâts du coup est vraiment insignifiante. Mais voilà, le Yop il a moins de 1000 de vita, il a 1400 vita max, il est bien érodé, il a une flèche empoisonnée sur la tête. Donc là il est vraiment vraiment sur la défensive. Et s'il s'approche, le KRA va pouvoir le choper avec une 10 PA et le terminer à peu près n'importe quand. C'est un peu l'idée que je me fais en tout cas. Bon, le The Balpossagrimas. La masquerade qui tombe. Mais là le Sakri n'est plus insoignable. En revanche, gros problème, il perd l'état stimulé, j'ai plus mon mode ralliement. Et je ne suis pas en mesure de lui remettre l'état stimulé pour pouvoir lui faire un mode solidarité, ce qui est évidemment ce que j'aurais voulu faire. Donc là c'est un peu la panique, je me dis, bah mince, j'espère qu'il va pas tomber. Je choisis du coup de spam un peu le retrait PA. En me disant que c'est plus ou moins le meilleur call que j'ai. Je viens boeuf un peu mon Lapino. Je me fais un mode régen sur moi. C'est un peu bête, là je me rends compte en regardant le replay que j'aurais pu faire du sélectif quand même sur le Zobal. C'est un peu, oui, je sais pas pourquoi, j'ai pas pensé sur le moment. Alors que c'est un peu obvious. Il aurait fallu double sélectif ou au moins faire un sélectif sur le Zobal. Ce qui aurait mis du soin à sa cri. Parce que là, vraiment l'opération c'est sauvetage sa crieur. C'est ça aussi qui est intéressant pour moi. Quand je vous commente les matchs, je les regarde en différé. Je vois aussi des choses que j'ai peut-être pu manquer sur le match. C'est compliqué de gérer un match comme ça. On a énormément d'éléments à prendre en compte. Et parfois il suffit de le regarder le lendemain et on se dit, mais je suis complètement débile. J'ai raté ça, j'ai raté ça, j'ai raté ça. Et c'est très souvent que je me fais ce genre de réflexion. Mais c'est aussi très intéressant parce que ça permet de voir les choses qu'on néglige trop souvent. Et à tête reposée, on peut mieux voir ses faiblesses pour ensuite essayer de les combler. Et ça c'est parfait. Bon la bonne nouvelle, c'est que comme le yop, il est un peu hotmap. Il est un petit peu hors de la mêlée. Je ne me prends plus les fractures. Donc là en termes d'érosion, j'ai que les excavations qui me boostent. Enfin qui me boostent. Je ne considère pas l'érosion comme un boost sur le sacrieur parce que je pense toujours à la punition. Mais bon voilà, je me fais éroder à chaque fois. J'ai 20% d'éros, donc ça va, je peux à peu près rencaisser. Il faut juste en fait avec le sacri que j'arrive à rester en vie et que je puisse à un moment lâcher une grosse punition. C'est vraiment l'idée. Je suis toujours attentif à prendre les zones pour avoir de la régène, du crocobur et le double émeraude. Alors évidemment la régène c'est pas trop ça parce qu'on passe notre vie à taper sur des boucliers et sur de fuls en 2022 évidemment. Mais voilà, je prends quand même le double émeraude, les coups de crocobur qui passent. Et puis je commence à mettre un peu de pression sur Steam the Ball. Puisque là je pars du principe que de toute façon le yop il est out, il est complètement finito. Et que s'il revient il est dead. Donc à partir de là je me dis ok, je considère que sur un 3v2 dès que le yop se pointe je le tue. Et maintenant on va essayer plutôt de mettre de la pression sur le steamer. Là je découvre littéralement le sort flèche complice. Normalement moi les crashs je les connais assez bien parce que je les joue beaucoup en farm en pvm. Bon alors évidemment c'est pas le même gameplay mais il y a des similitudes. Et la flèche complice ça se lance sur un allié. Donc j'ai jamais l'occasion de m'en servir en fait en farm. Et là je me rends compte que j'ai peut-être une belle occasion de le faire. Puisque ça me fait une zone de dégâts assez conséquente autour du sacré. Donc je me dis bon bah ok. Et c'est l'heure de passer sur le steam. Et là vous voyez enfin les belles flèches de jugement. Qui passent à presque 1000 sur 40% d'raise avec un bouclier aniris. Donc c'est absolument colossal. Et la complice du coup que j'ai mis dans la foulée sur le sacréeur. Avec un petit misplay. Puisque voilà dans ma tête c'était 3 PA. Je m'étais dit que c'était 3 PA. Alors qu'en fait non c'est 4 PA. Ce qui fait que bah en fait elle est passée sur l'ivoire du steamer. Et qu'après j'avais 2 PA en rab. Et j'aurais mieux fait de faire une flèche d'immobilisation pour délock ivoire. Et il m'aurait resté 4 PA pour faire ensuite la flèche complice. Voilà c'est un petit misplay d'optimisation du tour. Mais c'est la première fois que je joue ce genre de sort sur le crat. Donc voilà on prend aussi en main tranquillement les différents modes des différentes classes. Ça fait partie de la phase d'apprentissage. C'est aussi pour ça qu'on est là. Donc c'est parfait. Là le zobal qui a pris quand même pas mal de retrait PA. Qui lui aussi fait un tour sous optimal. Puisqu'il se booste après avoir fait une première ligne de 2 poux. Et là le sacréeur quand même qui est très très mal en PVA. Faut vraiment que je fasse hyper gaffe à ça. J'aimerais bien pouvoir restimuler mon crat. Mais là ça me parait un peu compliqué. Et puis finalement je me dis bon plutôt que de prendre la diagonale en haut à droite là sur le sacré. Je peux simplement venir ici. Ça me coûte 2 modes frayeur. Mais ça me permet de rebooster le crat en puissance. Et de caler un solidarité sur le sacré. Et les modes solidarité c'est vraiment un délire quand même. J'ai remis le petit PM pour pas finir avec un PA. Et là le steamer qui est déjà à 2000 PV. Donc il a pris une sacrée sauce là sur le tour. Pourtant le crâne n'était pas boosté au mode abnégation. Quand il lui a mis les jugements à 950 là. Donc c'est quand même assez intéressant sur le rox qui s'annonce pour la suite. Petit even R sur le steamer pardon. Mon sacré qui est encore un petit peu dans le mal là. Il peut quand même tomber assez vite. J'ai encore un toit avant la punition. Alors là par contre la punition on envoie une patate de fou. Je suis à 3000 PV max. Et là je me prends une sale embuscade. Et j'ai mon pacte déjà qui est lancé. Le steamer qui vient chalutier avec le brise l'âme. Ce qui est très bien joué de sa part. Donc là je suis un peu embêté. Je me dis j'ai absolument besoin de prendre de l'azot d'émeraude. J'aimerais bien prendre de la régène. Je ne peux pas me lancer le pacte. Ma mutilation ne va pas me faire un gros bouclier. Là j'ai un peu peur de tomber en fait par le zobal. Je me dis bon il faut que je replace le steam. J'ai été tenté de faire une transpo mais le placement me permet en fait de faire une projection. Ce qui me coûte un PA de moins. Je me prends la double désolation en distance. Ce qui me permet de prendre une bonne régène et de ne pas me prendre le brise l'âme. Et ensuite la double zone crocobure qui prend encore de la régène et qui vient même kill le chalutier. Donc plus de problème de brise l'âme en plus de me proc le double émeraude. Donc là j'ai vraiment fait le tour full optimal sur le sacrieur. Alors que ça s'annonçait un peu compliqué. Je me suis quasiment remis full PV. C'est un peu abusé. Le Yop qui enfin se décide de revenir dans la mêlée. Il a pris 600 à la flèche empoisonnée. Je ne sais pas si vous avez vu le double moins 300 noeuds dans le chat. C'est l'empoisonné. On a moins 600 qui régale. Il me duel coup pour coup sur le KRA pour un peu m'empêcher de passer le kill. Parce que là du coup c'est le steamer. Objectivement je pourrais tuer soit le steamer soit le kRA. Sauf que le kRA il vient de s'invulnérabiliser à distance. Donc on va plutôt viser le steamer. Malheureusement je suis à 0 PM et je n'ai pas mon acuité absolue. Et c'est là que je repense à la flèche complice qui est sans ligne de vue. Elle est magnifique. J'ai tout juste ce qu'il faut pour faire double harcelante. Et je passe le kill sur le steamer comme ça. C'est vraiment super. Et puis bon bah ensuite voilà le Yop. Le Yop qui va pouvoir tomber. Le Sacri quand même qui est un petit peu dans le mal. Mais j'ai encore assez d'outils de tankiness. J'ai un peu joué avec le feu avec le Sacri à la fin. Parce que je n'ai pas utilisé trop de CD défensif. En tout cas ça va passer. Et je n'ai pas été loin de le perdre. Ce qui m'aurait fait un peu moins de points dans le cadre du tournoi. Mais on s'en sort. Voilà donc très beau match. Je suis hyper fan du cratère en Bruce Willan. Vraiment je crois que je suis à 100% de victoire avec. Je l'ai pas mal joué. Et à chaque fois je suis hyper hyper convaincu. Alors évidemment je le sors que sur des maps qui s'y prêtent bien. Mais franchement je trouve ça hyper hyper fort. Voilà j'espère que ce combat vous a plu. Si c'est le cas je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter. Et que si vous voulez me soutenir j'ai un Tipeee. Vous avez tous les liens en description. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous. Et à bientôt.